Bonjour, nous allons voir dans cette leçon comment calculer et représenter graphiquement un prix psychologique sur Excel. Alors je rappelle que le prix psychologique est en fait le prix qui permet de maximiser le nombre d'acheteurs potentiel d'un produit. Pour expliquer comment le faire, nous allons partir de la situation suivante. Un fabricant décide de lancer un nouveau CD-ROM pour enfants à un prix qui sera accepté par le plus grand nombre d'acheteurs. Une étude d'acceptabilité du prix est effectuée auprès de 500 personnes et a donné les résultats ci-dessous. Il vous est demandé de déterminer par le calcul la valeur du prix psychologique et de le retrouver graphiquement. Alors comme toujours, pour déterminer un prix psychologique, deux questions sont posées. La première, donc, en dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez de mauvaise qualité ? Et la seconde question, au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez trop cher ? Alors pour faire un petit peu de mise en page, nous allons mettre en gras le numéro des questions. Donc nous affichons la question et dans la barre de formule, nous allons appliquer l'outil gras. Nous faisons la même chose sur la deuxième question. Ensuite, nous allons écrire ici le titre « Tableau de détermination du prix psychologique » en le centrant entre les cellules, entre les colonnes B et I. Donc pour cela, nous utilisons bien évidemment l'outil fusionné et centré. Et nous avons déjà préparé donc le tableau dans lequel nous allons donc faire nos calculs. Donc dans ce tableau, nous avons les prix qui ont été donc reportés entre les cellules B18 et B26. Le nombre de réponses à la première question se trouve dans les cellules C18 à C26. Le nombre de réponses à la deuxième question est dans les cellules F18 à F26. Dans un premier temps, nous allons faire la mise en page de nos titres. Donc pour cela, nous les sélectionnons. Nous allons dans « Format de la cellule » et nous allons modifier leur alignement en prenant un alignement horizontal centré et vertical centré en renvoyant automatiquement les titres à la ligne. Et ensuite donc, nous sélectionnons nos trois zones et nous écrivons nos titres en les fusionnant et en les centrant donc sur les trois colonnes. Pour la dernière colonne, je vais simplement agrandir légèrement. Ceci étant fait, nous pouvons donc tramer en violet les colonnes B et I. Autrement dit, nous allons sélectionner la colonne B, appuyer sur « Control », sélectionner la colonne I. Et nous allons donc choisir une trame, par exemple, dans le format de la cellule, un motif, nous allons prendre un violet, comme celui-ci, par exemple. Ceci fait, nous pouvons donc ensuite procéder au calcul. Donc nous commençons par traiter la partie concernant les réponses à la première question. Donc nous partons, nous allons calculer un cumul décroissant. Donc pour calculer ce cumul décroissant, nous allons partir de la cellule C27. Cette cellule C27, ici, correspond à la somme de l'ensemble des réponses qui ont été fournies, en l'occurrence 500, puisque nous avions interrogé 500 personnes. Donc nous allons repartir de ce cumul et nous allons donc faire nos soustractions. Donc sur la deuxième ligne, nous allons avoir 500, c'est-à-dire D18 moins C18. Voilà, et de la même manière, nous pouvons recopier donc notre formule jusqu'en bas de la colonne. Nous en déduisons ensuite le pourcentage, donc égal notre cumul D18 divisé par D18. Bon, simplement, si nous recopions cette formule vers le bas, bien évidemment, cela ne fonctionne pas, puisque par exemple ici, sur la ligne 19, nous devrions avoir D19 divisé par D18. Par conséquent, nous allons bloquer, ici, dans notre formule, le dénominateur, donc avec des dollars, c'est-à-dire des références absolues. Donc nous allons avoir, ici, D18 divisé par $D, $18, et donc cette fois-ci, lorsque je recopie ma formule vers le bas, eh bien, j'aurai bien D19 sur D18, puis D20 sur D18, etc. De la même manière, nous traitons maintenant les réponses à la question numéro 2. Donc nous allons, cette fois-ci, calculer des cumuls, des effectifs cumulés croissants. Donc, pour ce faire, nous avons besoin, ici, de refaire, donc, le total de notre colonne, donc la somme de F18 à F26, et je vais ensuite, donc, repartir dans mes cumuls croissants à partir de F18. Sur la deuxième ligne, je reprends le cumul précédent, et je lui ajoute F19, et de la même manière, je peux recalculer mes totaux de cette manière-là. Alors, je vais ensuite calculer mes pourcentages, donc, de la même manière que tout à l'heure, je vais faire, donc, G18 divisé par le total, c'est-à-dire, eh bien, par exemple, G26, mais je pourrais prendre F27, ou à la limite, pourquoi pas, c'est F27, et je vais bloquer, donc, ce même total, pour pouvoir le recopier dans les lignes suivantes. Donc, je vérifie que j'obtiens bien, sur la dernière ligne, un total de 100%. À partir de ces calculs, j'en déduis les acheteurs potentiels, donc, mes acheteurs potentiels, eh bien, correspondent à 100%, c'est-à-dire 1, moins ceux qui n'achèteraient pas, et ceux qui n'achèteraient pas. Eh bien, il s'agit des pourcentages que j'ai calculés dans mon tableau, c'est-à-dire E18 plus H18. Je ferme la parenthèse, je valide ma formule, et je puis ensuite la recopier jusqu'en bas. Donc, je m'aperçois aisément que c'est pour un prix de 22 euros que j'ai le plus d'acheteurs potentiels, en l'occurrence 25% des personnes interrogées. De manière à ce que notre résultat apparaisse de manière plus nette, nous allons le tramer d'une couleur différente, et pour ce faire, nous allons utiliser la mise en forme conditionnelle. Donc, pour cette mise en forme conditionnelle, nous allons sélectionner la totalité de la colonne, et aller, donc, dans le menu Format, Mise en forme conditionnelle. Je vais observer la valeur, donc, de ma cellule, et je vais regarder si elle est la valeur maximale de la colonne. Donc, elle devra être égale à la valeur maximale de E18, E26. Et donc, pour pouvoir bloquer cette plage de cellules sur l'ensemble de la colonne, eh bien, je vais mettre des dollars, donc des valeurs absolues. Donc, $I, $18, $I, $26. Je peux ensuite sélectionner le format à appliquer, donc je vais prendre, par exemple, un motif orangé, je valide, et je revalide, donc, ici même. Et donc, automatiquement, l'ordinateur me met en forme la zone correspondant au prix psychologique, qui est donc de 22 euros. Pour compléter mon tableau, je peux rajouter, ici, en dessous, le pourcentage maximum atteint, donc, en appliquant la formule égale max. Je sélectionne ma plage de cellules I18 jusqu'à I26. Je ferme la parenthèse, et donc, mon pourcentage maximum s'affiche. Nous allons ensuite représenter graphiquement les résultats de ce tableau pour obtenir un graphique qui aura l'allure suivante, donc, avec deux courbes correspondant pour l'une au prix excessif, pour l'autre à la qualité douteuse, et donc, le prix psychologique sera obtenu lorsque l'écart entre les deux courbes sera maximum. Donc, nous allons refaire ce graphique à partir du tableau que nous venons de compléter. Alors, pour faire ce graphique, nous allons sélectionner les deux colonnes de pourcentage, donc, la colonne E et la colonne H, donc, en maintenant, la touche CTRL enfoncée, puisque ces deux colonnes ne sont pas adjacentes. Nous allons ensuite cliquer, donc, sur l'icône assistant graphique, et là, nous allons sélectionner une courbe avec les marques affichées à chaque point. Alors, courbe avec marques affichées à chaque point, il s'agit, en fait, de celle-ci. Nous allons obtenir, dans un premier temps, une courbe qui ressemble à ceci. Nous faisons suivant. Nous allons ensuite, donc, modifier l'axe des abscisses, donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur l'onglet Série de l'étape numéro 2. Et nous allons, en bas de l'écran, dans la zone qui s'appelle Étiquette de l'axe des abscisses, cliquer ici sur l'icône, et nous allons, donc, sélectionner les prix qui serviront d'étiquette pour les abscisses, c'est-à-dire les cellules E18 à E26. Lorsque j'ai fait cette sélection, je reclique ici sur l'icône, ma sélection s'inscrit en bas de la page, et je peux donc, ensuite, cliquer sur Suivant. Pour modifier ma légende, qui, pour l'instant, n'est pas très claire, Série 1, Série 2, cela ne signifie pas grand-chose. Je vais cliquer, donc, pardon, il faut que je revienne sur l'étape numéro 2, je vais cliquer, donc, sur la première série, par exemple, et dans la zone Non, donc ici, juste en face, je vais taper Mauvaise qualité. De la même manière, je sélectionne la série numéro 2, et je vais l'appeler Trop cher. Là, je peux passer à l'étape suivante, l'étape numéro 3. Je vais pouvoir insérer le titre de mon graphique, Détermination du prix psychologique. Je peux également préciser le nom des axes, donc, par exemple, sur l'axe des abscisses, je peux indiquer prix de vente, et sur l'axe des ordonnées, je peux, par exemple, indiquer pourcentage de réponse. Pour l'instant, mon graphique est, disons, un graphique en X, qui ne correspond pas véritablement à ce que je souhaite. Donc, je vais devoir le modifier. Je vais sur Suivant, je ne change rien, Terminé. Voilà, pour l'instant, mon graphique. Alors, pour pouvoir le modifier, je vais faire un clic droit sur la courbe Mauvaise qualité, c'est-à-dire la courbe bleue. Ma courbe est alors sélectionnée, et je sélectionne Format de la série de données. Dans l'onglet s'appelant Sélection de l'axe, je clique sur Axe secondaire. OK. Je sélectionne alors mon axe secondaire, c'est-à-dire l'axe qui vient d'apparaître ici, à droite. Je fais un clic droit sur cet axe, et je sélectionne Format de l'axe. Là, je vais dans l'onglet s'appelant Échelle, et je vais spécifier, donc, l'échelle. Donc, l'échelle minimum est de 0, l'échelle maximum est de 1, puisque je vais jusqu'à 100%. L'unité principale, je vais prendre 0,1, c'est-à-dire 10%, et l'unité secondaire, 0,02, c'est-à-dire 2%. Et je clique sur l'onglet Valeurs en ordre inverse. OK. Cette fois-ci, ma courbe a la bonne forme. Je refais la même chose pour l'autre axe, donc l'axe de gauche, clic droit, Format de l'axe, et dans l'onglet Échelle, je vais modifier, donc, la valeur maximum à 1, l'unité principale, 0,10, l'unité secondaire, 0,02. Simplement, cette fois-ci, je ne coche pas la case Valeurs en ordre inverse. Et je fais OK. Mon graphique a désormais la forme que je souhaitais, il me reste simplement à faire un peu de mise en page pour qu'il soit plus lisible. Donc, par exemple, je peux faire un clic droit sur le titre et modifier son format, en particulier sa police. Je vais mettre, par exemple, une police de 9. Je peux faire la même chose pour la légende. La même chose également pour l'axe. Je vais même mettre 8. y compris pour l'axe de droite. Je peux faire la même chose pour les abscisses, pour les titres de l'abscisse et pour le titre de l'ordonnée. Et je peux donc ensuite agrandir mon graphique comme je l'entends et le placer donc sur ma page comme je le souhaite. Je peux éventuellement rajouter quelques informations, des flèches ou des zones de texte qui me permettront donc de rajouter quelques éléments de compréhension à ce graphique. Dernière chose, si nous voulons imprimer notre tableau de calcul avec les formules. C'est quelque chose qui est très utile pour pouvoir garder une trace des formules que nous avons réalisées. Eh bien, nous pouvons sélectionner ce tableau, aller dans Fichiers, zone d'impression définie. Nous allons alors avoir, si nous cliquons sur l'aperçu avant impression, notre tableau qui s'affiche. Pour faire apparaître les formules, nous allons dans Outils, Options, et là, nous allons cliquer sur Formule. OK. Je refais un aperçu. Je peux ensuite modifier la mise en page donc en mode paysage. Et bien évidemment, toujours dans l'onglet Pages et dans l'onglet Feuilles, imprimer le quadrillage et les entêtes de lignes et de colonnes de manière à voir très clairement les noms des lignes et le nom de mes colonnes et donc mieux comprendre les formules que j'ai indiquées. si je clique dans Marge, j'ai la possibilité de modifier la taille des colonnes de manière à ce que mes formules apparaissent dans leur totalité. Et enfin, en allant toujours dans Page et dans l'onglet Marge, je peux centrer mon graphique horizontalement et verticalement sur la page de manière à améliorer sa mise en page. Il ne me reste alors plus qu'à imprimer mon travail. la taille.